bonjour tout le monde aujourd'hui et bah ça va être une histoire parce que je te vois au lit laquelle vu qu'hier on a fait les opérations on reste sur les opérations ou sur l'état de patrouille non vas-y allez dis moi tu as prévu un livre je suis sûr c'est les opérations et oui je te connais donc là on a fait en général tout ce qui est l'anesthésie et tout quand on va se faire opérer et là on va être plus sûr je vais me faire opérer des amygdales ou des végétations les végétations c'est juste derrière les amygdales en fait ici tu as les amygdales et c'est juste derrière allez on y va on va commencer peut-être il ya un dessin dedans bon on y va bonjour comme toi je vais me faire opérer des amygdales et je me pose des questions voici la réponse que l'on m'a donné où sont les amygdales les amygdales se trouve au fond de la gorge une à droite une à gauche tu peux les voir en ouvrant grande la bouche devant un miroir bonjour comme toi je vais me faire opérer des végétations et je me pose des questions voici les réponses que l'on m'a donné où sont les végétations les végétations se trouvent au carrefour du fond de la gorge et du nez tu peux pas les voir en regardant dans ta bouche à quoi servent les amygdales et les végétations les amygdales et les végétations forment une barrière contre les microbes que tu respires et elles les détruisent dans quel cas faut-il les enlever quelquefois les amygdales et les végétations n'arrivent plus à détruire les microbes ils franchissent la barrière alors petit à petit les microbes s'installent et se multiplient tu as des angines les amygdales et les végétations deviennent trop grosses elles t'empêchent de respirer si tu si on ne les enlève pas ce sont elles qui te rendent malade quelles sont les maladies provoquées par les amygdales et les amygdales tu as mal dans les oreilles tu as souvent de la fièvre tu renfles la nuit Quelles sont les maladies provoquées par les amygdales ? Tu as très souvent des angines Tu as du mal à avaler Tu renfles la nuit Tu te réveilles Tu fais des cauchemars Alors ton médecin décide qu'il faut t'opérer Pour enlever les amygdales ou les agitations Parce qu'ils renflent Comment se passe l'opération ? Pour avoir des informations encore plus précises Consulte le livret Sparadrap Je vais me faire opérer Alors on va t'endormir Donc ça c'est l'histoire qu'on a fait précédemment Pierre ! Oui Mais c'est un mali de quoi ? Non c'est... Ils expliquent du coup Comment se passe l'opération Ah l'arma ! Bah oui Mais pourquoi ? Tu crois ici ? Parce qu'il va l'endormir Par l'opération Je vais t'examiner Pour vérifier que l'on peut t'endormir Et t'opérer Avant l'opération L'anesthésiste Peut avoir besoin Que l'on te fasse Une prise de sang Réveille-toi On part à l'hôpital C'est quand on te met une aiguille Et on te prélève Oui c'est une petite piqûre Pour voir si tout va bien Réveille-toi ! On part pour l'hôpital Mais ce matin Pas de petit déjeuner Tes parents t'accompagnent À l'hôpital Ou à la clinique La veille Ou le matin De l'opération Ça a la forme D'une serale Mais ça se met Comme un suppositoire On te donne un médicament Pour te détendre Sous forme de sirop Ou de suppositoire C'est la Prémédication À tout à l'heure On t'attend Il faudra que tu quittes Tes parents Dans ta chambre Ou devant l'ascenseur Pour aller au bloc opératoire Tu vois Il y a une gelée Spéciale Ça fait froid L'infirmière installe Différents appareils De surveillance Respire par la bouche Tu sentiras mieux L'odeur L'anesthésiste Peut t'endormir Grâce à un masque Tu ne vas rien sentir Puisque tu as mis La crème anesthésion Ou Avec une piqûre Tu restes endormi Tout le temps de l'opération Donc le chirurgien Il peut t'opérer Et Tu ne sens Pas la douleur Tu te réveilleras Dans une autre pièce La salle de réveil Ce qui se passe Après l'opération Est différent Si tu as été opéré Des amygdales Ou des végétations Que se passe-t-il Après l'opération Des amygdales Léa Tu es réveillé L'opération est terminée Tu auras sûrement Une perfusion A ton réveil Pour te donner Des médicaments Et te nourrir Tu peux avoir Un peu de sang Qui est sorti De ta bouche C'est impressionnant Mais ce n'est pas grave Le médicament va agir Bientôt Tu n'auras plus mal Aïe 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 Tu auras certainement mal Mais on te donnera des médicaments C'est l'anesthésiste Qui décidera A quel moment Tu quittes la salle de réveil Tu retrouveras tes parents Dans la salle de réveil Ou dans ta chambre Il peut encore avoir Envie de vomir Alors n'hésite pas A m'appeler De retour dans ta chambre Tu seras sans doute fatigué On s'occupera bien de toi C'est bon Mais ça fait mal Tu pourras boire Et manger Au bout de quelques heures Ça va mon chéri Tu rentreras chez toi Mais tu seras encore fatigué Tu auras encore besoin De médicaments Pour ne pas avoir mal Chouette Encore de la purée Tu suivras Un régime Pendant quelques jours Chaque jour Tu iras de mieux en mieux Que se passe-t-il Après l'opération Des végétations Ça va Tu es réveillé À ton réveil Si tu as mal On te donnera un médicament Eh bien Tu as faim Dans ta chambre Tu pourras boire Et manger Quelques heures après Je vous donne le document Merci Au revoir Lucie Tu sortiras de l'hôpital Le jour même Maintenant Nounours Je vais t'opérer Chez toi Tu récupéreras vite Tes questions Pour en savoir plus Les habitudes sont différentes Dans chaque hôpital Et dans chaque clinique Nous te proposons Une liste de questions Qui t'aidera A savoir ce qui va se passer Pour toi Ce jour-là Tu peux poser Ces questions A ton médecin A l'anesthésiste Aux infirmières Parles-en avec tes parents Ou Tout le monde est là Pour t'expliquer Ce qui va t'arriver C'est important De bien comprendre Ce qui va se passer Pour bien te préparer Combien de temps Dure l'opération Est-ce que je porterai Un pyjama A moi Ou une blouse De l'hôpital Est-ce que je pourrais Emporter mon doudou En salle d'opération Est-ce que l'on M'emmènera M'emmènera Au bloc opératoire Sur un chariot Ou dans les bras Où et quand est-ce Que je devrais Quitter mes parents Est-ce que l'on va M'opérer En position assise Ou allongée Est-ce que mes parents Seront là A mon réveil Ou bien Est-ce que Je les reverrai Dans ma chambre Quand est-ce que Je pourrais sortir Quand est-ce que Je devrais Revenir Pour la visite De contrôle Et puis Tu penseras Sûrement A d'autres questions N'hésite pas A les poser Et là C'est les quelques mots A l'intention des parents Mais nous on va pas lire Non On va pas les lire Puisque c'est pour L'intention des parents Oui Voilà pour cette petite histoire De l'opération Des aminages Et des végétations Ah papa pourquoi Il a pu Il a pu Lili 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 Oui parce que Dans l'autre livre Dans les livres De comment Comment t'endormir Sur l'anesthésie Derrière Il montrait Toute la collection Enfin une partie De la collection Des livres Ah oui Là ils l'ont pas montré Pour celui-là Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis L'adresse et tout Elle y est sur le site La collection On va y avoir Et puis Oui parce que J'y vois Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz